Bonjour à tous, quelle forme d'investissement pour quel immobilier commercial ? Je vous souhaite la bienvenue pour une matinée d'échange qui permettra d'embrasser les différentes facettes de l'investissement en immobilier commercial au travers de trois séquences de 30 minutes chacune, un investissement financièrement efficient, un investissement socialement responsable et un investissement territorialement et durablement engagé. Cette matinée, dans le cadre du siècle, vous êtes proposé par le CNCC en partenariat avec l'Institut de l'épargne immobilière et foncière, la Société française des analystes financiers et la Fédération des sociétés immobilières et foncières. Entrons directement dans le vif du sujet pour évoquer dans un premier temps la performance financière des commerces dans un environnement économique perturbé évidemment par la crise sanitaire. Avec nous ce matin, quatre spécialistes de l'immobilier commercial, Béatrice Gage, directrice de la recherche et de l'innovation chez Swiss Life Asset Manager et senior advisor à l'IEIF, Cyril Deslandes, chief investment officer chez Clépierre, Jean-Marc Péter, directeur général de Sofidi et en duplex des Vosges, avec nous, Benoît Forge-Arrosson, responsable du secteur immobilier chez Invest Securities. Alors la crise sanitaire que nous vivons a fortement impacté les commerces puisque nombre d'entre eux ont subi à deux reprises des fermetures administratives au cours du confinement de printemps et du confinement d'automne. Alors j'ai envie d'abord de vous poser la question en vous demandant quel a été l'impact de la crise sanitaire sur le secteur des commerces et sur les propriétaires de commerces. Béatrice ? Bonjour à tous. L'impact, il a été massif. Alors je pense qu'avant de parler des commerces en tant que tel et avant de parler de la valorisation, il faut aussi parler de structurellement ce qui s'est passé. Je pense que vous l'avez dit, il y a eu trois mois de confinement, c'est 25% en fait de baisse du chiffre d'affaires. On estime qu'entre 85 et plus de commerces auraient fermé. Alors durant le premier confinement, un peu moins durant le deuxième confinement. Alors ces chiffres sont importants structurellement parce que ça veut dire quoi ? Une baisse de 25% du chiffre d'affaires, c'est plus qu'entre guillemets ce que paye en moyenne les enseignes en termes de taux d'effort. Donc c'est important à prendre en considération. Du point de vue cette fois-ci de la sphère économique et du point de vue de la consommation des ménages, on a vu une baisse historique de plus de 11% au deuxième trimestre. On a vu un rebond important au troisième trimestre. Et bien entendu, même si le rebond pourrait compenser à court terme ce qui s'est observé au deuxième trimestre selon certains secteurs, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que l'effet confinement, il a eu un impact massif mais très différencié selon les secteurs et selon les enseignes. C'est-à-dire qu'évidemment, l'alimentaire quelque part a été très résilient. Et en revanche, tous les secteurs associés aux biens manufacturés, les biens durables, la mode, les accessoires, etc. ont connu des baisses de chiffre d'affaires, cette fois-ci par type d'enseigne, entre 40 et 60%. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose relativement importante, c'est ensuite l'effet de la macroéconomie sur les différents types de formats, qu'on soit en pied d'immeuble, qu'on soit en centre commercial ou qu'on soit en retail park. Pour une fois, de manière historique, finalement, c'est la métropolisation, les grandes villes qui ont le plus souffert puisqu'elles ont été finalement beaucoup plus vulnérables au confinement. C'est la première fois dans l'histoire. Il y a eu un deuxième effet, c'est l'effet manque de tourisme, à la fois sur les pieds d'immeubles en centre-ville et à la fois sur certains types de centres commerciaux. Alors, quand on dit cela, on dit quel va être cette fois-ci l'impact en termes de valorisation. Ce qu'on peut observer entre guillemets par les données en termes de taux de cap qu'ont produit les brokers depuis les 9 à 10 premiers mois, c'est qu'il y aurait en tous les cas en France un petit décalage, on va dire, de 10 à 50 points de base en moyenne. Et il faut relativiser. Donc, je dis en moyenne, il y a des grandes disparités selon les localisations géographiques, mais aussi selon les formats. Mais il faut relativiser, entre guillemets, ce 10 à 50 points de base de hausse de taux de capitalisation par rapport à ce qu'on observe dans d'autres pays en Europe, notamment en Espagne, où le confinement a été très sévère. Et là, on a des hausses de taux de cap en moyenne de 50 à 150 points de base. Et c'est exactement la même chose, par exemple, en Grande-Bretagne, où le e-commerce a totalement cannibalisé le commerce physique. C'était déjà le cas, en plus du confinement. Et là, on est quasiment à des taux de 12 %, par exemple, pour les centres commerciaux. Alors qu'en France, on est encore, par exemple, en ce qui concerne les centres commerciaux, entre 4 et 6 %, notamment en province. On reste encore sous la barre des 6 %. Voilà. Merci beaucoup. Cyril, dans les centres commerciaux gérés par Clépierre, comment ça s'est passé ? Comment ça se passe ? Alors, le deuxième confinement a été une mauvaise surprise, mais si je parle un peu de ce qui s'est passé après le premier confinement. Donc, déjà, quelle a été la reprise ? Et quelle a été la baisse de fréquentation ? Quelle a été la baisse de chiffre d'affaires ou la reprise de chiffre d'affaires ? On a vu qu'on est passé d'une fréquentation en baisse de 25 % environ à mai, après le déconfinement, à une baisse de fréquentation d'environ 18 % au troisième trimestre. D'accord. Donc, la reprise se fait graduellement, mais elle est là. Les gens reviennent dans les centres commerciaux. On a vu aussi un changement de mode de consommation, c'est-à-dire que la reprise des ventes a été beaucoup plus soutenue que la reprise de la fréquentation. On a vu des gens qui ne venaient plus forcément en famille, mais qui venaient plutôt en tant qu'individus, avec des pays moyens qui ont augmenté. Et lorsqu'on regarde les chiffres sur notre portefeuille, on est passé de ventes en baisse d'une vingtaine de pourcents après le déconfinement, à, en gros, des choses de l'ordre de 90 % des chiffres de l'année dernière, donc une baisse de 10 % des ventes sur le troisième trimestre. Donc, pour le coup, la reprise de chiffre d'affaires a été assez soutenue, et avec des comportements de consommation différents. Il faut aussi différencier les pays et les formats. Alors, les centres qui ont été le plus impactés sont les centres qui sont dépendants du tourisme, ou ceux qui sont assis sur une zone de chalandise très, très dépendante d'un nœud de transport. Comme les gens n'allaient plus ou moins au bureau, ces centres ont souffert plus que proportionnellement. Les centres qui, pour le coup, ont mieux résisté sont soit les centres très urbains avec une zone de chalandise résidentielle, soit les centres plus périphériques, mais comme les gens se déplaçaient moins loin, ils allaient dans leur centre, celui de leur coxinauté, celui de proximité, et le troisième format qui a mieux résisté, ce sont ce qu'on appelle les centres type retail park ou open air, où, pour le coup, dans l'imaginaire commun, le risque sanitaire était moins important. En ce qui concerne l'impact sur Clépierre en tant que propriétaire, nous, on a fait le pari d'accompagner nos clients retailers dans cette crise-là, en négociant des rabais de loyers contre des extensions, généralement, de durée de beau. Il se trouve quand même que l'addition est assez salée pour Clépierre, puisqu'on a abandonné à peu près 100 millions d'euros de loyers sur l'année 2020. Sur à peu près une masse de combien ? Sur à peu près une masse d'un milliard. D'accord. Et ça, partout en Europe. Après, il y a des pays où l'accompagnement était moins important de notre part, puisqu'il était plus le fait de government package locaux, et plus important dans d'autres pays où les aides publiques étaient moins importantes. En ce qui concerne les valorisations, là aussi, c'est assez différencié entre les pays. Je rappelle que, par exemple, certains pays, comme les pays d'Europe du Nord, ont eu un confinement beaucoup moins sévère, et ils ont atteint des niveaux de chiffre d'affaires qui sont similaires à ceux pré-Covid, et des pays d'Europe du Sud, où, effectivement, comme vous le disiez, le confinement a été plus sévère et la reprise est plus lente. En revanche, ce que je dois dire, c'est que... Alors, je ne peux bien évidemment pas citer le chiffre quand on était de ses côtés, mais on n'est pas du tout dans un scénario à l'anglaise. Le modèle de centre commercial en Europe continentale et la façon dont nos baux sont constitués est un modèle intrinsèquement plus robuste que ce qu'il n'est en Angleterre. Nos actifs sont, d'une manière générale, beaucoup moins lévergés qu'ils ne le sont en Angleterre, et on est donc sur des baisses de valorisation beaucoup moins importantes qu'elles ne l'ont été en Angleterre. Je pense aussi que, lorsqu'on regarde le dernier cycle immobilier et l'ampleur des variations de taux de capitalisation en Europe sur les actifs retail entre 2007 et 2010, on n'ira probablement pas jusqu'à ces niveaux de taux puisque, cette fois-ci, dans ce cycle-là, même si on a un sujet de pérennité à terme des loyers, on a un buffer de taux d'intérêt qui est beaucoup plus important qu'il ne l'était auparavant. On a donc une prime immobilière, donc la différence entre le taux de cap des actifs et les taux sans risque, qui n'a jamais été de ce niveau-là. Merci beaucoup. Jean-Marc, qu'est-ce qu'il en est plutôt dans les commerces de centre-ville ? Alors oui, effectivement, Sophie dit, nous, on aime bien les commerces de proximité dans les grandes villes. Et là, d'abord, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que c'est évidemment un impact momentané. On imagine mal être indéfiniment en période pandémique et en période de confinement, d'autant qu'aujourd'hui, on est plutôt témoin d'un certain nombre de bonnes nouvelles qui nous laissent un certain nombre d'espoir. S'agissant des commerces de proximité des grandes villes, je dirais, le choc a quand même été pas aussi mauvais qu'on aurait pu le craindre. Il faut se rappeler lors du premier confinement qu'un certain nombre de commerces, évidemment l'alimentaire, mais d'autres, avaient la possibilité d'ouvrir. Donc il y en avait quand même pas mal, et notamment beaucoup de nos locataires. Donc il y avait évidemment l'alimentaire, il y avait le tabac presse, il y avait les opticiens, les magasins d'électronique, les agences de téléphonie, les banques, les magasins de bricolage. Et en plus de cela, donc pour ceux qui étaient fermés, et notamment les restaurants, il ne faut pas minimiser l'effort des autorités pour essayer d'aider ces commerçants à traverser ces moments difficiles. Mais vous savez qu'en France, on a une particularité, c'est qu'on a une décorrelation économique au profit des commerçants entre le commerçant et le bailleur. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le décret de 53 et la valeur de fonds de commerce. En France, particulièrement dans les grandes villes comme Paris, mais encore plus à Lyon d'ailleurs, le commerçant bénéficie d'une valeur de fonds de commerce qui représente une partie importante de son chiffre d'affaires. Et évidemment, c'est une force de rappel, c'est une sorte d'actif dans son bilan qui lui permet malgré tout de traverser les crises, sans compter évidemment les aides des autorités. Et en termes d'efforts d'accompagnement ? En termes d'efforts d'accompagnement, globalement, je pense que nous avons abandonné pour les commerces qui ont été fermés environ 3% du chiffre d'affaires des loyers du troisième trimestre. Donc quand on ramène ça à une année, je ne parle pas du dernier confinement, on arrive à un petit peu plus, un petit peu moins de 1% du chiffre d'affaires. Donc c'est relativement mineur. Et en termes de valorisation, puisque les SCPI, nous sommes des gérants de SCPI, font expertiser tous les ans, alors certes, les foncières, c'est plus fréquent, c'est tous les 6 mois, les actifs qu'on détient, il n'y a pas eu de baisse de valorisation. Les seules baisses de valorisation qu'on a constatées, c'est lorsque des actifs étaient vacants, où les experts considéraient qu'il y avait peut-être un peu plus de temps pour relouer l'actif, et sans doute un niveau de loyer qui peut être un peu dégradé par rapport au loyer précédent. Mais comme notre taux d'occupation financier est de l'ordre pour ce type de commerce de 97%, l'impact est franchement très mineur. D'accord. Merci beaucoup Jean-Marc. Benoît, si on prend un peu de recul sur l'ensemble des foncières, comment ont évolué les cours des foncières et quelle est la réaction des investisseurs vis-à-vis des foncières ? Les foncières ont eu des parcours extrêmement variés selon les typologies. Donc l'indice IEIF pour le citer depuis le début de l'année des foncières françaises baisse de 36%, mais les foncières de commerce ont baissé plus, Clépier doit être à moins 44%, Unibail est pire encore, alors qu'un Argan qui fait de la logistique est en hausse et un Gécina est à moins 20%. Donc le marché boursier a réagi de façon très contrastée. La défiance pour le commerce est très forte, elle a été très forte. On a aujourd'hui une reprise des cours par rapport à l'heure plus bas, mais si on prend le cas de Clépier, dont nous avons un représentant, on était à plus de 30 euros en début d'année, on est tombé quasiment à 10 euros et on est remonté maintenant autour de 20 euros. Donc ce qui veut dire un doublement par rapport au plus bas, donc une volatilité absolument incroyable qu'on n'avait jamais connue. C'est un mouvement qui est planétaire, on a la même chose sur les foncières américaines en particulier, et qui est même justement aggravé du fait du poids des anglo-saxons sur les marchés financiers, puisque comme ça a été rappelé ici, la situation du commerce en Grande-Bretagne ou aux États-Unis est très mauvaise, mais dans des canvases assez différents des nôtres. Mais du coup, ça influe sur la prime de risque que les investisseurs boursiers veulent mettre sur le commerce parce qu'ils en ont une opinion assez négative. On peut aussi noter dans la série des curiosités de comportement du monde financier qu'il y a une dichotomie très forte entre les valorisations obligataires et les valorisations actions. Donc si on reprend notre cas de notre invité Clépier, qui a émis il y a quelques jours une obligation à 11 ans à 0,87% en taux d'intérêt annuel, donc c'est tout à fait ridicule. Et en même temps, son cours de bourse, comme je l'ai dit, aujourd'hui affiche une des cotes de l'ordre de 45% sur son actif net réévalué du 30 juin. Donc on voit cette très forte hétérogénéité dans les approches qui laissent surtout penser que beaucoup d'investisseurs financiers ne savent pas très bien où ils en sont. Alors, cette crise, en fait, au-delà de ce qui s'est passé depuis un an, elle accélère des mutations profondes qui étaient déjà en cours, notamment autour du e-commerce. Pour vous, quels sont les atouts du commerce et là où il doit se réinventer ? Jean-Marc ? Alors, il faut, je pense, prendre un peu de recul et se bien garder que le Covid et le e-commerce soient l'arbre qui cache la forêt. S'agissant de la classe d'actifs qu'on aime bien investir, vous l'avez compris, c'est les commerces de proximité dans les grandes villes, il y a des forces structurelles majeures qui font que ce commerce résiste très bien au e-commerce. La première force structurelle, elle est massive, c'est les phénomènes de métropolisation. Malgré ce qu'on entend actuellement de rêves un peu romantiques d'aller retrouver la ruralité et travailler en télétravail, ça ne remet pas en cause des phénomènes puissants qui ont lieu depuis plus de 100 ans de métropolisation. C'est-à-dire que demain, tout le monde s'accorde à dire qu'il y aura encore de plus en plus d'urbains et de moins en moins de ruraux. Première force importante. Deuxième force importante, c'est le vieillissement de la population et le fait aussi que, alors quand on est plus âgé, on est évidemment prêt à payer un peu plus des biens et des services qui sont à proximité. C'est vraiment le mot proximité qui est important. Troisième force qui est importante, c'est évidemment le fait que dans ces grandes métropoles, dans ces grandes villes européennes, on utilise de moins en moins la voiture et donc on ne peut plus aller aussi facilement et aussi souvent faire des courses en périphérie des villes. Et la meilleure preuve de cela, c'est, je prends l'exemple d'IKEA qui vient s'installer dans les centres-villes pour aller capter cette clientèle d'urbains. Ils sont déjà à deux magasins, mais un certain nombre d'autres enseignes qui normalement s'expriment en périphérie déclinent des thèmes Citi, ils rajoutent Citi à leur marque et développent des entités. Donc ces forces sont puissantes et font que le commerce fonctionne bien, nonobstant évidemment le problème momentané du Covid qui est un problème grave et on constate lorsqu'on fait par exemple à Paris la somme, l'étude précise de tous les commerces et du taux de vacances que la vacance ne s'accroît pas et certaines années même diminuent. Béatrice, justement sur ces différences entre acteurs du commerce ? Alors je rebondirais sur ce qu'a dit Jean-Marc parce qu'en fait je suis totalement d'accord d'un point de vue macro, c'est-à-dire je ne vais pas répéter ce qu'a dit Jean-Marc, mais c'est vrai que en fait la crise sanitaire c'est un choc exogène et qui est un choc finalement qui est instantané, qui ne va pas durer dans le temps. D'accord ? C'est vrai que quand on regarde le succès des commerces de pied d'immeuble notamment la proximité etc. et la surperformance entre guillemets de ce type d'actifs dans les grandes métropoles, elle est liée au fait qu'en général en phase de rebond du cycle économique en particulier, finalement ce sont les grandes métropoles qui génèrent l'essentiel de la croissance économique. Donc en fait au fur et à mesure du temps on a une espèce de concentration de la richesse, une croissance des revenus qui en fait s'agglomère au niveau de ces métropoles et c'est ce qui fait en fait ce qui va porter le commerce de demain. Donc c'est pas pour rien si effectivement comme Jean-Marc le précise, IKEA et d'autres viennent en ville tout simplement parce qu'ils viennent capter finalement le pouvoir d'achat qui est dans la zone de Chalandise. Alors ça c'est pas nouveau parce qu'en fait ces forces-là étaient finalement antérieures, bien antérieures à la crise. On avait observé cette trajectoire depuis la crise précédente depuis 2008 où effectivement on avait vu une polarisation des performances des actifs en tout ce qui était grande métropole et finalement autre type de zone de Chalandise entre guillemets plus pauvre où en fait seuls les formats de type retail park quand il n'y avait pas de cannibalisation de l'offre par le centre-ville ou par d'autres centres commerciaux pouvaient là aussi être très performants. La deuxième chose que j'aimerais dire c'est que finalement on sort un peu du post-trauma par rapport à ce qui avait été mis en place en termes de moyens d'envergure anti-trauma et je pense que finalement d'un point de vue des locataires les enseignes qui avaient pensé déjà depuis longtemps et notamment depuis la sortie des smartphones depuis 2010 2008-2010 à l'hybridation digitale et physique s'en sont mieux sortis alors mieux sortis dans quel sens il y a eu évidemment le confinement mais on le voit aussi au niveau des cours de bourse par exemple Zara on est mieux sortis qu'Inditex Decathlon avait déjà entamé Samu par exemple du click and collect etc ils s'en sont mieux sortis évidemment Zalando qui n'est pas seulement une enseigne de pure player elle par son maillage travaille aussi avec des enseignes locales alors là son cours de bourse a totalement explosé donc en fait finalement les grands gagnants encore une fois ce sont les enseignes qui ont été dans la capacité d'accélérer une digitalisation qui avait déjà été entreprise après il reste les petits et les moyens ce qu'on a vu c'est que forcément le confinement a accéléré le phénomène disruptif de la digitalisation et moi ce qui m'a vraiment intéressée c'est de voir finalement comment certaines enseignes comment aussi bon des franchisés par exemple ou des indépendants ont grâce à des prop tech finalement repensé l'offre du click and collect alors il y a une prop tech qui est bien connue je pense que même que le CNCC la connaît bien c'est Wishibam par exemple on a vu que finalement ce type de prop tech pouvait aider à la fois le maillage et l'écosystème à la fois des centres commerciaux et évidemment des locataires de type centre-ville ou alors proposer une offre pour des formats de type centre-commercial moyen et non pas très grand donc je pense que cette histoire d'émergence des prop tech ça permet finalement d'engager une espèce de dynamique vertueuse sur le commerce de demain c'est la première chose et qu'elle sera encore plus vertueuse si finalement ce qu'on a observé qui est entre la concorde ce que moi j'appelle le win-win l'intelligence collective entre bailleurs locataires et autorité publique ou autorité locale finalement continue à soutenir de manière très bien violente le commerce dans sa pluralité voilà on y reviendra juste après Cyril pour les centres commerciaux quelle est la pérennité du modèle du centre commercial alors déjà quelques messages assez simples je ne vais pas revenir sur les sujets macro je pense que certains sont communément admis donc il y aura des impacts dans le business model des centres commerciaux ou dans la performance des locataires que ce soit dans le high street que ce soit dans le centre commercial ou que ce soit dans le retail park sur la pérennité du business model je pense que si on revient sur le Covid si ça nous a appris quelque chose collectivement c'est que un on est très content de sortir de chez nous et donc on est des animaux sociaux la reprise des fréquentations des centres commerciaux nous démontre que les gens sont revenus en masse faire le commerce physique et la deuxième chose que ça nous apprend aujourd'hui c'est que si on voulait organiser un test mondial de la résistance du business model des centres commerciaux en même temps on est en train de le faire c'est-à-dire que le commerce et les reprises des taux de fréquentation les reprises des ventes nous montrent qu'un choc exogène massif et mondial le commerce revient et survit donc moi je m'adresse aux retail sceptiques qui sont nombreux encore aujourd'hui ce qu'il se passe en ce moment et la façon dont l'activité reprend et reprendra l'année prochaine c'est la meilleure preuve que vous pouvez avoir que le business model tient le choc après il est évident qu'il faut s'adapter et que nous la façon dont on le voit chez Clipière assez simplement qu'est-ce que veulent les commerçants les commerçants veulent avoir des magasins performants qui ont de l'impact et qui sont en face de trafic important donc aujourd'hui il y a deux principaux axes que nous développons le premier c'est qu'il faut que le centre commercial soit ancré dans sa communauté et sa zone de chalandise donc dans les valeurs de Clipière qui sont le programme Hack for Good que je vous encourage à aller voir sur nos sites internet c'est assez bien expliqué on anime les centres commerciaux avec beaucoup d'events on anime les centres commerciaux avec des events qui sont dédiés à leur zone de chalandise primaire des forums pour l'emploi des concerts on a en temps pré-Covid environ un ou deux événements par mois dans l'intégralité de nos centres commerciaux les deuxièmes sujets c'est qu'il faut qu'on vive aussi avec un changement de la dynamique de l'offre donc il faut qu'on propose et on le fait des services différents de ce qu'on faisait auparavant donc on a de plus en plus de cliniques par exemple on a des cliniques en Espagne on a des écoles on en a en Danemark on en a en Hollande on est de plus en plus axé aussi sur accompagner nos clients dans le développement du sport accompagner nos clients dans le développement de la restauration alors effectivement aujourd'hui c'est compliqué mais ça va revenir c'est un des éléments clés de l'animation d'un centre commercial donc on est très confiant sur l'avenir du business model il faut faire des efforts pour s'adapter pour aller avec son temps et avec l'évolution de la communauté qui entoure le centre commercial merci Benoît quel est le regard des investisseurs justement sur le modèle du centre commercial puisque c'est essentiellement pour faire des cours de bourse c'est un regard qui est assez négatif si on regarde de plus près je pense que c'est vraiment important de souligner le fait que c'est un jeu un peu à somme nulle puisque la consommation en masse effectivement est assez résiliente et qu'il y a des gagnants et des perdants le e-commerce effectivement aura un effet de cliquet sans jeu de mots à l'occasion de cette crise c'est-à-dire que des gens qui ne le pratiquaient pas s'y sont mis et sur les difficultés des centres commerciaux il faut vraiment rappeler aussi le côté qualitatif c'est-à-dire que la première crise qu'on a c'est pas une crise des centres commerciaux c'est une crise de l'habillement il y a une surcapacité et c'est elle qui pèse éventuellement sur cette activité quand on fait la liste des entreprises des enseignes qui sont défaillantes aujourd'hui on a deux postes principaux en Europe on a l'habillement et les grands magasins et ça c'est un phénomène qui perdurera même si probablement le pire est passé puisque la crise a fait mourir des gens qui étaient déjà malades sans mauvaise plaisanterie le second point c'est que les foncières cotées ont probablement la meilleure partie du gâteau c'est-à-dire que les perdants en termes géographiques ce sont effectivement pas seulement à la ruralité mais aussi toutes les villes petites et moyennes c'est un point important il n'y a qu'une dizaine de villes en France une dizaine de grandes métropoles qui tirent leur épingle jeu les perdants c'est aussi l'hypermarché donc au bénéfice des galeries qui sont autour et donc comme ça a été dit ce qui ressort de cette crise c'est ce qu'on disait déjà avant c'est-à-dire que les centres commerciaux détenus par les foncières il y en a deux catégories ceux de type Clépierre Unibail qui sont des grands centres commerciaux et qui s'appuient sur le besoin de sociabilité on utilisait aussi déjà avant la crise le terme d'animal grégaire pour désigner ça et la crise n'a fait que démontrer je répète ce qui a été dit mais c'est vraiment important que les humains ont besoin de se voir les uns les autres même si je suis dans les bouches et le second point ça a été dit aussi c'est le besoin de proximité c'est-à-dire on a tous besoin de remplir notre frigo tous les jours ou à peu près et donc de ce point de vue-là il y a deux formats qui résistent il y a effectivement les boutiques de centre-ville dans les grandes villes ou les formats supermarchés de proximité et puis les zones commerciales de périphérie qui sont assises autour d'un hypermarché qui qu'on le veuille ou non reste une machine à vendre pas cher qui est absolument imbattable Merci Quel enseignement non pas sur la société mais de manière plus générale peut-on tirer de la récente bataille d'actionnaires chez URW Alors c'est avant tout une question de gouvernance qui sort de la question des centres commerciaux de mon point de vue ça montre aussi que ce projet d'une foncière intercontinentale ne fonctionnait pas là aussi on l'a vu dès le début les synergies sont absolument symboliques alors par contre ça crée beaucoup de difficultés de management ça crée des baronies qui ont du mal à se parler et d'un point de vue boursier on avait avant ce rapprochement deux sociétés qui avaient des groupistes qui comprenaient très bien chacun ce que valait leur entreprise en Europe on avait des gens qui connaissaient Unibail très bien et comprenaient toute la technique des centres en Europe continentale et inversement aux Etats-Unis quand vous fusionnez les deux tous les spécialistes de chacune des valeurs sont perdus et du coup du point de vue de la valorisation il y a une destruction de richesses qui est évidente Merci alors quelques questions rapides mais c'est important sur les perspectives peut-être Béatrice la perspective de disponibilité des vaccins contre le virus commence à éclairer l'avenir même si on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver vraiment est-ce qu'on pourrait assister à un boom de la consommation au second semestre 2021 ou au début 2022 alors je pense qu'il faut répondre en deux temps notamment quand on a en point de mire finalement la performance des actifs de type de commerce c'est qu'effectivement on a vu sur les marchés boursiers qui a un effet de type vaccin ça a été entre guillemets catalyseur d'un rebond même si les prix notamment l'indice Epra restent encore bien inférieurs je crois de 30% par rapport à son niveau de janvier il y a eu un effet rebond après sur la consommation on a aussi observé un effet rebond lié au vaccin donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle mais il ne faut pas se tromper c'est-à-dire qu'il faut penser et opposer tant court et tant long il y aura un rebond mais après le rebond il faut voir finalement comment la consommation va évoluer et la consommation va évoluer en fonction de comment on parle au niveau de la France on peut parler aussi de l'Europe comment la situation économique va évoluer donc dans un premier temps il y a eu des mesures d'endiquement qui ont été phénoménales et c'est aussi celles qui ont permis au rebond de s'exprimer on va voir en 2021 et en 2022 à mesure que le plan de relance finalement gagne en termes dynamiques et aussi à mesure que nos partenaires sont aussi sur cette courbe de reprise comment va s'engager finalement le rebond de l'activité économique en France parce qu'il est bien évident et je trouve que ça a bien été souligné la problématique par exemple du mode du textile et de l'habillement pourquoi elle s'est exprimée de 2008 jusqu'à quasiment 2017 avec une baisse de 10% du chiffre d'affaires de ses enseignes en France c'est tout simplement parce que la société française a vu une espèce de croissance des inégalités entre les métropoles et le reste et une partie de la population a été ce qu'on appelle avec des dépenses contraintes pouvoir d'achat qui n'a pas augmenté en revanche des dépenses de type logement et autres les petits biens légers, durables les iPhones etc ça, ça a augmenté donc du coup il restait bien entendu beaucoup moins de capacité de revenu pour dépenser sur ces biens auxquels on dépensait avant donc encore une fois soit on est capable d'initier une espèce de dynamique vertueuse qui ruisselle sur certains types de territoires et donc il n'y aura effectivement pas d'accroissement de la polarisation soit on n'est pas capable et entre guillemets ça va dépendre de l'ampleur du rebond et on va se retrouver dans une situation encore une fois de polarisation de la richesse avec uniquement une espèce de surperformance des commerces au sein des grandes métropoles donc pourquoi je dis ça parce que quand on est un investisseur institutionnel bien évident on réfléchit sur la résilience à court terme on se dit bon bah là il y a eu un choc exogène finalement les valeurs n'ont pas trop baissé ça va bien aller est-ce que finalement dans un portefeuille on peut avoir un risque systémique lié au commerce bah non parce qu'en général le commerce n'est pas plus de 10% d'un portefeuille d'un investisseur institutionnel et est-ce qu'on peut envisager une performance qui soit en ligne avec une performance moyenne dans le passé la réponse est oui en fonction du stop picking et du type de format et par rapport à cela le commerce reste quand même un élément très diversifiant et encore plus maintenant dans un portefeuille d'un investisseur institutionnel donc moi je suis plutôt optimiste pour cette classe d'actifs je vous encourage à investir chez nous comment vous voyez l'évolution Cyril et Jean-Marc comment est-ce que vous voyez l'évolution des taux d'effort des loyers des valorisations en 2021 alors c'est un peu tôt mais bon alors si je commence le taux d'effort moi ne me concerne pas c'est plus un sujet pour les centres commerciaux parce que comme je disais il y a une décorrelation économique entre le locataire et le bailleur pour ma classe de commerce qui est le commerce de proximité dans les grandes villes donc avec des loyers qui ne bougent pas et un droit au renouvellement infini moi je vois des loyers qui ont toujours des potentiels de reversion puisque les loyers de commerce de centre-ville de villes comme Lyon Paris etc sont protégés depuis plusieurs décennies donc en général le locataire paye un loyer qui est inférieur à la valeur locative de marché c'est-à-dire qu'il y a toujours un potentiel de pouvoir à l'occasion de renouvellement de cession de bail de déspécilisation de beau il a toujours la capacité de pouvoir négocier avec le locataire pour le faire progresser donc je ne me considère pas et c'est une bonne chose impacté par les évolutions qui pourraient avoir lieu dans les valeurs locatives que je ne vois pas d'ailleurs évoluer beaucoup concernant ma classe d'actifs même sur la mode ? alors si sur la mode alors on me rétorque souvent qu'il y a de plus en plus de commerces y compris à Paris qui sont vacants alors ils sont vacants pourquoi ? c'est parce que les bailleurs se disent que ce n'est peut-être pas le moment de les relouer et d'attendre peut-être qu'on soit déconfinés pour relouer donc c'est une vacance je dirais un peu technique qui montre bien que les bailleurs ont l'espoir de retrouver des niveaux de loyer conformes aux loyers historiques sans doute pas avec une progression importante si il y a une baisse elle sera faible mais on sera toujours sur les mêmes eaux d'accord dans les centres commerciaux alors déjà le premier message les concessions qu'on a pu faire sur l'année sont des concessions temporaires donc elles n'ont pas affecté les valeurs locatives faciales telles qu'on les présente en ce qui concerne 2021 alors je ne me risquerai pas à faire des prévisions de consommation long terme mais il est évident que tout va dépendre de la célérité du rebond des ventes nous dans la droite ligne de notre logique de partenariat avec nos clients que sont les retailers on accompagnera les clients sur cette reprise en échange bien évidemment d'extensions ou autres à définir parce qu'en fait ce qu'on veut éviter c'est la destruction d'entreprises et préserver l'attrait locatif de nos centres commerciaux et le trafic qui y est joint donc évidemment aujourd'hui les taux d'effort sont élevés ils n'étaient pas structurellement élevés pré-Covid ils le sont de facto aujourd'hui on accompagnera les clients sur l'année prochaine jusqu'à que la situation redevienne normative on pense que ça c'est quelque chose qui est de l'ordre d'atteignable fin 2021-2022 d'accord Benoît comment est-ce que tu vois évoluer l'attrait des investisseurs pour la classe d'actifs Béatrice a dit qu'elle est confiante globalement sur la classe d'actifs et sur son caractère diversifiant il faut surtout attendre l'épreuve de réalité c'est-à-dire au cours de 2021 on verra dans quelle mesure les clients reviennent à quel degré ils consomment et c'est à ce moment-là que les investisseurs accepteront de réduire la prime de risque qu'ils mettent aujourd'hui je suis plutôt confiant encore une fois sur la classe d'actifs cotée parce que je pense que ça fait partie des plus résilientes on voit que des enseignes les grandes enseignes de type Inditex Zara par exemple réduisent leur nombre de boutiques mais en garde des formats plus grands et ces formats plus grands sont dans les centres commerciaux des foncières cotées donc il y aura une pression sur les valeurs locatives c'est assez probable on voit mal comment cette réduction du nombre d'enseignes ne se traduirait pas par un renversement du rapport de force entre bailleurs et preneurs qui a été jusqu'à il y a quelques années très favorable aux bailleurs on est assez confiant sur les taux d'occupation encore une fois des actifs des foncières cotées et c'est plutôt je pense par les valeurs locatives dans certains cas que ça pourra se faire sans drame pour ce qu'on voit à l'instant Merci beaucoup merci à chacun de vous nous nous retrouvons à 10h45 pour la deuxième séquence sur l'investissement socialement responsable à tout de suite et puis merci à vous